Peut-être les patrons de demain. Ces jeunes apprentis ou tout juste diplômés ont gagné au concours départemental de l'entrepreneuriat. Objectif, développer un projet d'entreprise. Johan et Alexandre ont mis au point une motorisation solaire pour les caddies de grande surface. Ça consiste simplement à aider, par exemple vous avez un caddie plein, en fait vous avez une aide à la pousser. Vous avez juste à appuyer sur la poignée et votre caddie avancera de lui-même sans aucun effort. Alors nous en fait c'est un projet de base et ça devrait déboucher sur une ouverture d'entreprise pour réaliser si c'est faisable, si c'est possible ce projet. En fait dans le cadre de nos études on a dû faire comme monter notre propre entreprise sur un thème innovant. Donc notre thème c'était, je vais vous le dire maintenant, c'était en fait faire une société qui fournit un logiciel de géoliquisation pour les transports urbains. Donc permettre aux gens grâce à leur téléphone de pouvoir se renseigner en temps réel sur tous les transports en région parisienne pour l'instant. Donc ça pouvait être du Vélib au métro, les bus, les trains, les retards, etc. Les grèves, c'est comme ça arrive souvent les grèves. Voilà. On a étudié le marché, les clients potentiels, sur quelle plateforme on allait faire tourner l'application. Et ensuite on a établi un business plan pour voir si le projet était viable ou pas. Business plan et études de marché, pour cela ils ont été encadrés par leurs professeurs et même des consultants ou des chefs d'entreprise qui les ont également jugés. Avec cet exercice, il s'agit de se confronter à la réalité, aux mêmes difficultés. Un véritable outil de pédagogie pour le CFA. Pour nous, tout d'abord c'est une pédagogie adaptée à une réalité économique. Aujourd'hui, quand on regarde les différentes enquêtes que nous réalisons auprès de nos apprentis, plus de 20% aujourd'hui de nos apprentis ont un projet ou le souhait de créer une entreprise après leurs études en apprentissage chez nous, pédagogiquement c'est formidable puisqu'il y a eu un travail d'équipe, il y a eu, je dirais, des moments assez passionnants entre les enseignants, les apprentis pour travailler sur le business plan, pour travailler sur les projets, pour travailler sur la relation avec les banques. Donc, écoutez, c'est un projet, ce sont des cas, des études de cas, mais qui se sont concrétisées à la fin par des projets. L'occasion aussi de découvrir les futurs partenaires de ces patrons en devenir. C'est l'exercice parfait pour qu'ils prennent conscience de comment on monte un plan de financement, un business plan en général, le potentiel client, tout ce qui fait la vie d'une entreprise et avec une petite part d'inconscience que ça, personne ne peut mesurer. Il faut vraiment avoir l'envie. Et il faut qu'ils sachent aussi qu'ils ne seront jamais tout seuls parce qu'à travers la chambre de commerce, il y a des gens qui seront toujours là. Là aujourd'hui, ils sont aidés par leurs profs, par leur maître d'apprentissage. Il y a un encadrement. Et plus tard, ils auront d'autres organismes qui seront là pour les aider, que ce soit à travers les chambres de métier, les chambres de commerce. Il y a des structures pour aider les porteurs de projets. Plus de 200 apprentis du CFA UTEC ont participé à ce concours pour 19 projets. Une vingtaine de jeunes avec 5 projets ont été récompensés. Ils représenteront leur département pour le concours régional. Merci beaucoup. Merci beaucoup.